Bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et oui on est de retour sur un terrain de foot les amis, on est de retour, et oui, retour de coupe, comme ça que je l'ai appelé. Effectivement je me suis réuni avec des scientifiques et des philosophes, et retour de coupe on a trouvé que c'était plutôt pas mal. Premier épisode, il y en aura trois les amis, premier épisode à Saint-Cristo-Marcenault. Saint-Cristo-Marcenault, bah écoutez tout simplement c'est eux qui nous ont fait vivre ce magnifique 4ème et 5ème tour de coupe de France, élimination face à Lyon Sud, ensuite un petit match face à Limonet, perdu malgré, on va dire, une superbe confrontation, c'était pas forcément mérité. Bref les amis on est là, les joueurs sont à l'échauffement, je fais mon intro, j'en profite, on ira voir le Rouenais Foot, qui eux sont dans une position délicate. Par contre, par contre, je vous avoue que l'équipe de Saint-Cristo-Marcenault, eux ils sont bien, ils sont en passe de montée, et on va essayer de voir avec eux, on va faire la continuité des choses, mais en tout cas c'est un super après-midi, parce que la pousse elle est magnifique. Franchement, j'ai pas vu la pousse dans un état comme ça depuis bien longtemps, et honnêtement, ça promet un épisode très sympathique. La donne est simple pour Saint-Cristo-Marcenault, il faut tout simplement l'emporter pour monter. Le titre sera pas fait aujourd'hui, ça c'est clair, le titre sera pas fait aujourd'hui, mais une victoire, ça monte. C'est quasiment sûr, il faudrait une scénario catastrophique, pour pas que ça monte. Bref, ça va être la fête, voilà, et on fera un point en cours de match, on fera un point sur le reste des équipes qu'on va aller voir. En tout cas, je vous laisse dans les vestiaires avec Hamza, le coach de Saint-Cristo, et puis moi je vous retrouve un peu plus tard, et on fera un point les amis sur tout ce qui s'est passé cette saison. C'est parti, donc du coup, match contre Anzieux, donc dernier match également à domicile. Donc on a fait une semaine un petit peu de récup mercredi, et puis vendredi on a essayé de travailler des choses, qu'on va un petit peu rebondir sur la causerie d'aujourd'hui. Donc sans parler du contexte du match, on le sait qu'on vous l'a déjà trop dit, que si on gagne aujourd'hui, on va monter, si on gagne ci, si on gagne ça. Mais avant de dire si on gagne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Hein ? Il faut déjà jouer le match. Et comment jouer le match ? Comment gagner le match ? On va se donner quelques petites consignes, même si en fin de saison, le projet de jeu et comment on doit gagner les matchs, on sait faire. Mais par contre aussi, il faut tenir compte aussi de l'adversaire des fois. Soyez rigoureux et concentrés. D'accord ? Ce que j'ai dit vendredi, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que le match contre l'Atalo, c'est votre image. C'est votre image. Pourquoi ça serait votre image, selon vous ? À réaction, oui. À réaction, mais pourquoi c'est à votre image ? Parce qu'il y a une réaction, mais derrière, vous avez les qualités pour bouffer les adversaires. Mais vous, vous attendez toujours que je vous mette une brasse. Bon, s'il faut le faire, on va le faire. Mais moi, j'en ai marre aussi de vous mettre des brasses à chaque fois. Prenez les choses en main dès le début. Dès le début. Comme ça, au moins, on peut plier le match à la mi-temps. On le fait. Pourquoi on attend toujours les deuxièmes mi-temps pour plier les matchs ? On le fait. Mais pour ça, pareil. Offensivement, il va falloir être là. Offensivement, ce n'est pas que j'ai la balle, je suis en 1 contre 1. J'attends, j'attends. Je suis à l'arrêt. Je vais mettre en retrait. Non, je suis en 1 contre 1. J'ai confiance. J'y vais. Et vous avez vu que vous passez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis guerrier pour la dernière à domicile. Là, c'est le dernier match qu'on joue à domicile. Le terrain, il est magnifique. Vous allez vous faire plaisir. Il faut se faire plaisir à faire des bonnes passes appuyées. Il faut se faire plaisir à faire des bonnes frappes. Il faut se faire plaisir à faire des bons contrôles dans le sens du jeu. Tout ça. On ne peut pas dire, je loupe mon contrôle, c'est un terrain de merde. Non. Là, c'est un bon terrain. Il faut faire plaisir. Mais pour se faire plaisir, il faut être concentré. Il faut être rigoureux, je le redis. D'où vous, dès que vous avez le niveau de vigilance un tout petit peu plus bas, vous devenez moyen. Dès que vous êtes au taquet au niveau de la rigueur, de la concentration, tactiquement, qu'est-ce que je dois faire, etc. Là, vous commencez à être une très bonne équipe. On est d'accord ? Bien évidemment, je ne vais pas répéter agressivité sur les coups de pied arrêtés. On ne se fait pas avoir sur des coups de pied arrêtés. Nous, au contraire, on en manche. On a des bons chireurs de corner, de coups francs. On en manche. Vous avez vu, contre la Talos, ça a payé aussi. Ça a en manché. Et puis, bien évidemment, le club vous remerciera pour les emmener en ligue après la victoire. D'accord ? Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, on va gagner. Et qu'entre guillemets, on va tous vous féliciter à la fin. Parce que vous aurez encore remarqué l'histoire du club en disant, c'est encore eux, encore eux, après la Coupe de France. C'est encore eux qui sont allés en ligue. Et après, on s'occupera de la ligue. Juste une petite chose, je prends la parole juste deux minutes. Je regardais un petit peu les photos avant de descendre au stade. 2012-2013, l'équipe 1, elle montait en troisième division. C'est-à-dire comme l'équipe 2 actuellement. Il faut voir le chemin parcouru, en fait. Et le match d'aujourd'hui, c'est le match qu'on attendait tous. En fait, c'est une finale dans plein de monde sur un super terrain. Et vous avez la chance de pouvoir faire monter le club en régional. Déjà en D1, c'était déjà un exploit. Là, on montait en régional. Si vous regardez bien, maintenant en régional, les équipes de la Loire, elles sont tous en difficulté. On fera partie vraiment. Vous avez la chance, c'est pas la chance. Vous avez la possibilité, parce que vous êtes des bons joueurs, grâce aux cadres qui sont restés, grâce aux recrues qui sont arrivées, et grâce aux petits 18 qui arrivent. Là, on a deux petits 18 qui jouent la finale. C'est quand même une finale de montée en R3. Donc, il faut tous avoir conscience aujourd'hui, les gars, que vous avez une grosse responsabilité envers le club et envers tous les bénévoles. Et puis, pour vous aussi, parce qu'à la base, c'est pour vous, c'est pour vous faire plaisir. Et le dernier mot, ayez confiance en vous. Vous êtes premiers aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ayez confiance, vous savez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, faites ce qui marche aujourd'hui. OK ? Et si ça ne marche pas le premier coup, ça marchera le deuxième coup. Je ne suis pas passé, ça marchera. Par contre, défensivement, on est la meilleure défense de la poule. Tous des chiens. Là, je veux que tous ici, à partir de cette ligne, je dois avoir des fauves. Ça sort, ça sort. Ça se fait passer, il y en a un autre qui sort. Et c'est pas grave. Ça fait faute. Ça fait faute. C'est pas grave. Et on revient après en bloc. Coupie arrêtée. OK ? On lâche rien. C'est aujourd'hui, les gars. Allez ! Allez ! Allez ! Bon, les amis. Premier constat très, très, très positif. La pelouse, c'est un vrai billard. On avait eu l'habitude, effectivement, avec l'altitude, d'avoir une pelouse qui souffre, notamment l'hiver. Les conditions, la pluie. Mais là, elle est magnifique. Franchement, des conditions exceptionnelles. Bon, vous voyez en haut. Et j'espère qu'il n'y a pas un petit orage qui va arriver. Parce que ça va m'embêter au niveau matos. Mais franchement, les joueurs sont à l'échauffement. Pour l'instant, écoutez, pelouse, nickel. On espère un bon match. Et comme vous l'avez entendu, il ne faut pas réfléchir. Il faut l'emporter aujourd'hui. Et puis, normalement, ce sera qui l'a monté. Ce sera historique. C'est parti. Il faut appuyer là-dessus, les gars. Les 1 contre 1, 2e mi-temps, les gars, on a forcé. Comme on a dit, les 3 de devant, les gars, même les pistons. En vrai, il faut prendre vos responsabilités. En vrai, 1 contre 1, les gars, mettez du rythme. En vrai, on ne s'arrête pas. Les gages centrales, en vrai, il faut y aller. Il faut le manger. Si vous ne passez pas une fois, ce n'est pas grave. C'est ça. Il faut insister, insister. Dribblez, poussez, accélérez. Vous ne passez pas cinq fois. La sixième, les gars, vous allez marquer. Ce n'est pas grave. Il faut essayer, il faut essayer. Allez, 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 allez. Allez, les gars, si on jouait bien, ça va passer, c'est sûr, les gars. Ça va, c'est sûr, les gars, ça va. C'est sûr, les joueurs avec la même arme, et tout. Même étonner, c'est-à-dire. Allez, les gars, on va faire la revanche. Allez, allez, c'est ce qu'on a fait. Pas facile la vie d'artiste. J'ai tout fait en marche arrière. Ce n'est pas simple. Voilà, ils rentrent tous les deux sur les... Les deux équipes rentrent sur la pelouse. Comme je vous l'ai dit, la pelouse est nickel. Ils sont prêts, je pense. Voilà, mais je ne pense pas qu'Anzio se laisse faire non plus. En tout cas, bon match. On verra bien. Je suis appelé, d'abord. Allez, on va aller faire les... On va aller faire la petite photo. La petite traditionnelle. Le temps que tout le monde s'active. Allez, hop. On fait le tour, tout le monde s'aligne. Voilà. Merci messieurs, on serre loin les mains. On garde tous les capitaines avec nous. Allez, on va aller. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Soyons, ben... Soyons vigilants. En espérant qu'on ne rate aucune action. C'est notre marque de fabrique, quand même. En tout cas, c'est parti dans ce match, les amis. Allez, peut-être une action pour Saint-Christophe, là, côté droit de l'attaque. Ça va aller centrer. Ouais, bien joué. Bien joué. Première action. Premier tir cadré pour Saint-Christophe. Ah, dommage. Là, il y avait une grosse occasion, là aussi, un face-à-face. Ah, dommage. C'était bien joué. Mais petit à petit, Saint-Christophe a un peu de son rythme. Ça fait un pressing plus agressif, d'ailleurs. Vous entendez peut-être sur le côté de la pousse. Il s'encourage à aller au contact. Toujours 0-0, on approche le quart d'heure de jeu, les amis. Allez, je tente un truc, les amis. Je tente de doubler les images. C'est-à-dire qu'une image film au ralenti, enfin, une source film au ralenti, une autre film au normal. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'innove, les amis. On en profite. On va essayer, avec le matériel, maintenant, de faire des bonnes choses. En tout cas, on approche bien les 25 minutes de jeu, bien tassé. Et, 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 les amis, il y a toujours 0-0. Il y a toujours 0-0. Oh non, j'ai pas dit, j'y vais. Moi, j'y vais. J'y vais. Oh, celle-ci, elle a été belle. Je me suis pas emballé avant le but. Pour pas gêner, parce que j'ai pas beaucoup de monde à côté de moi. Je pense qu'on le reverra. Je remettrai le ralenti. Mais je pense que le rebond, il est pas facile, les amis. Dommage. Allez, corner pour Saint-Cristo. Alors qu'il se remet à pleuvoir, mais évidemment. Allez, 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 elle a frappé. Ouh là-bas. Ouh là 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 là. Je pense qu'on l'a bien celle-ci. C'est dommage. Allez, les amis, ça va être la mi-temps. C'est certainement la dernière. Je pense que ça va souffler dans les bronches. C'est ce que dit Zamsa. Ils ont besoin parfois qu'on les secoue. Je pense que ça va souffler. Même s'ils ont fait une meilleure deuxième partie de mi-temps. La première, elle était très très endormie. Là, ils remettent un peu plus de rythme. Il y a deux minutes de temps additionnel. Je sais pas si vous l'avez entendu. En tout cas, il y a un coup franc dangereux. C'était très chaud encore une fois. C'était très très chaud, les amis. Pour l'instant, c'est un match amical qu'on fait. Tranquille, le moment. C'est un 6 mètres de la cage. Si on regarde, j'en sais pas d'abord. Les joueurs, c'est un billard. Le terrain, c'est un billard. Le ballon, il arrive. Hop, hop, hop. Ah merde, j'ai oublié. J'ai loupé mon contrôle. Je pense que vous êtes pris un peu pour d'autres. Il y en a qui pensent trop que ça va le faire comme ça. Si vous avez pas bien, entre guillemets, compris ce que je vous ai dit dans le message, c'était quoi mon message de vendredi soir ? Et deux dans la causerie. Allez, maintenant que vous avez fait, entre guillemets, les mecs, ouais, nanani, nanana, maintenant, il y en a qui vont parler. Qu'est-ce que c'était le message de vendredi soir ? Et le message de la causerie, s'il vous plaît. Allez ! Se réveiller d'entrée. Ouais, se réveiller d'entrée. Mais c'était quoi mon message par rapport à vous ? Merci. Merci, merci, merci. Euh, il est où ? T'es à 100% ? Est-ce que t'es à 100% ? Non. Merci. Toi, t'es à 100% ? Tu penses que t'es à 100% ? D'accord, merci. Toi, t'es à 100% ? Merci. C'est simple, je viens de faire le tour vite fait. Il y a encore, j'en oublie. Mais est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que le dernier match à domicile, on est là, ouais, les gars, ouais, les gars, c'est, c'est, c'est... Arrêtez, arrêtez, arrêtez de dire ouais, les gars. Arrêtez, fermez-la. Fermez-la et jouez à 100%. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais 100%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais aller presser le défenseur, ce n'est pas que je tourne mon cul. Quand je suis là pour mettre un concentre, ce n'est pas que je mets un centre derrière la cage. Je peux le mettre derrière la cage. Mais concentre au moins que vous essayez. Là où vous êtes là, un match amical, je vous dis, un entraînement. Un entraînement. Donc déjà, il y a 45 minutes, on efface tout. Il n'y a rien à... Il n'y a à part assez de la solidité défensive. Encore heureux. Encore heureux, les gars. Encore heureux. Mais offensivement, rien. Mais rien de chez rien. Faites des courses. Mettez de la densité. Et puis après, c'est pareil. Parce qu'on en a quand même des occasions. On est nul, on a des occasions. Vous vous rendez compte ? Mais vous vous rendez compte ou pas ? Vous avez des occasions à s'y mettre en tir sur le gardien, à tirer tout mou comme ça ? J'amucide. Vous n'avez pas la dalle. Vous n'avez pas la dalle, les gars. Franchement. Donc, soit vous êtes un peu sadomaso. Et vous aimez qu'à la mi-temps, à chaque fois, je vous mette une brassée. Écoutez. Moi, personnellement, je ne prends pas de plaisir. Je ne prends pas de plaisir à faire ça. Moi, entre guillemets, j'aimerais que mon équipe, elle soit tout de suite concernée. Mais vous vous rendez compte que le match de la montée à domicile, vous faites ça ? Mais même les gens sur le côté, ils ont dit, mais c'est un match amical ou... C'est pas vrai, on n'a pas entendu. C'est un match amical. Bon, réveillez-vous et défoncez-les, s'il vous plaît. Mettez de l'intensité. Il adviendra ce qu'il adviendra, mais mettez moins de l'intensité. Là, vous êtes à 80%. J'en questionne, c'est ? Non, je ne suis pas à 100%, moi. Non, non, moi aussi. Ah bon, ben, bon, allez-toi. Ah non, moi aussi. Mais vous attendez quoi, les gars ? Vous attendez quoi ? Réveillez-vous, vite, les remplaçants. Échauffez-vous, ça va vite tourner si ça ne change pas. Ça marche ? Allez, c'est 45 minutes. Meilleur, meilleure. Allez, la mita a raté qu'il y a depuis 2-3 minutes. Pour l'instant, l'équipe est un peu... C'est entre les discussions que j'ai eues sur le bord de la touche. C'est le ressenti de tout le monde, un peu inhibé par l'enjeu. Donc, voilà, j'aurais été joueur, je n'aurais pas aimé prendre la brasse qui s'est passé à la mi-temps. Mais en tout cas, écoutez, il reste 45 minutes pour faire le forcing, les amis. Ah, c'est bien donné, ça. Frappa, bien dégagé du pied, dommage. Ah, dommage, encore une fois. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Il ne faut pas y arriver ou quoi ? C'est incroyable. Oh là là, mais c'est incroyable. 0-0, les amis. C'est la déception. Ils seront bien battus. Franchement, on a fait un grand match. Surtout le gardien, d'ailleurs. Ce 0-0 n'arrange pas nos affaires de Saint-Christophe, les amis. Ce que je vais vous dire, c'est que moi, c'est un goût très amer, mais alors très amer. Franchement, je vous dis la vérité, c'est un goût, moi, on n'a pas gagné le dernier match à domicile, entre 11 yeux, avec tout le respect que j'ai pour eux. On n'a pas perdu, et ce qui est, entre guillemets, d'après les premiers échos, là, qu'on a, des résultats à gauche, à droite, ce qui nous permet de monter, OK ? Donc, moi, je pense qu'on peut déjà s'applaudir pour ça, mais avec un goût très amer, OK ? Allez, un peu caché, c'est pas grave. Allez, on est en R3 d'aller coucher. Hamza, fin du match 0-0. Je ne sais pas trop quoi dire de ce match, il n'est pas... C'est un match où, en fait, on a vu, on a été très, très, très solides défensivement, mais on n'a pas su emballer ce match, et on a surtout vu que le groupe était, en fait, peut-être omnibulé par l'enjeu, je ne sais pas. Mais, en tout cas, on a vu que certains cadres ont répondu présents, ça, je ne peux pas leur... Mais, par contre, il y a des joueurs, il faut vraiment, dès qu'il y a un petit peu de pression, dès qu'il y a un petit peu dans le jeu, j'ai l'impression que ça déraille, ça déraille complet, donc on va travailler sur ça. On va travailler également pour l'année prochaine, dès à présent, pour avoir des profils, peut-être, qui ont un petit peu plus d'expérience. On a joué avec 2.18 encore aujourd'hui, donc c'est aussi un petit peu normal. Goût amer par rapport au match, mais après, l'objectif est rempli. Il faut que j'ai quand même confirmation, mais d'après les résultats un petit peu à droite, à gauche, on serait sûr d'être en R3 l'année prochaine. C'était l'objectif principal. Voilà, maintenant, bravo aux gars quand même, parce qu'il fallait jouer le match, mais un goût amer très amer. Ouais, et enfin, effectivement, sur ce match, en fait, c'est tout qui est mélangé. T'as ton équipe qui est un peu timorée, t'as devant, t'es un peu maladroit, combiné à un gardien qui fait son match, ça donne un 0-0, quoi. Ils sont contents quand même, mais ils sont amer, mais contents. Mais je comprends, sur un match comme ça, ça te fout les boules, parce que tu t'es passé tout prêt à dire, putain, facilement, on a failli passer à la trapinette, quoi. C'est ça, après, là, sur les minutes qui ont suivi la fin du match, tout le monde était un peu abattu. Après, on a su un peu les résultats des autres, mais c'est dommage de... On avait notre destin entre nos mains, j'aurais bien aimé quand même faire cette victoire pour la dernière à domicile. Après, voilà, c'est comme ça, on ne va pas non plus cracher dans la soupe. Il y en a qui ne monteront peut-être pas aussi cette année, et il y en a qui descendront, donc il faut quand même aussi rester humble et on ne crache pas dans la soupe. Ouais, c'est ça, et puis après, mine de rien, t'as quand même un dernier match à aller chercher, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça va être un match compliqué, par contre, certainement. Mais tu ne sais pas, le titre est encore jouable, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ce ne serait pas ça, la petite carotte de la semaine prochaine ? Oui, très clairement, on se doit de se rattraper de cette performance. Donc les mecs, je pense qu'ils seront un peu, entre guillemets, revanchards. J'espère, du moins. Et après, on jouera une finale contre Yves-2G la semaine prochaine à Yves-2G. Bon, bah écoute, en tout cas, c'était nickel. On n'a pas réussi à chercher la victoire, mais l'objectif principal, on serait dit ça en début de saison, on aurait été très contents. Oui, c'est sûr, c'est pour ça, en tout cas. Je vous remercie de coup de rien. d'avoir fait un petit peu cette visite-là. J'aurais aimé avoir la victoire avec, mais en tout cas, là aussi, il faut rester humble. Il y a l'équipe 2 également qui... On atteint le résultat, tu as délauté des nouvelles ? Normalement, il s'est gagné 3-0. Bon, bah... Très, très, très loin. Donc, on a finalement un bon bilan dans les seniors du club. Donc, on a deux montées. Donc, on est quand même satisfaits. Et donc, l'objectif a été rempli pour ma part. On m'avait appelé pour ça. Donc, j'ai rempli l'objectif. On a rempli l'objectif de ces deux montées. Et c'est parfait, sans oublier le petit plus de la Coupe de France. C'est pourquoi j'étais là. Exactement. Ça, j'avoue que c'était quand même la grosse série sur le gâteau. Donc, c'est sûr que quand on regarde un petit peu, avec un petit peu plus de recul la saison, effectivement, on ne peut pas cracher dessus. On a fait un cinquième tour. On a un petit peu aussi fait parler de Saint-Cristo aussi. Et donc, maintenant, on va essayer de rentrer dans ce niveau régional avec des ambitions qui seront les nôtres. Mais en tout cas, on va essayer de travailler dès à présent pour la prochaine saison. Et donc, le boulot s'arrête pas là. Là, ça commence déjà l'année prochaine. Eh bien, impeccable. Je te remercie. On suivra ça de près. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. On va finir. On a la Mano, l'équipe 2, qui est championne. Je viens de gagner. Donc, eux aussi. Voilà. On va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Bravo. Bravo. C'est fait, vous aussi, c'est bon ? C'est fait. Voilà. Ça va se terminer là-dessus, les amis. C'est des belles images. Ben voilà, les amis. La vidéo est terminée. Petit point, donc, sur ce qui s'est passé. On le sentait venir. Rive de G, c'était une très belle équipe qui jouait la montée. Et Rive de G, elle a emporté 4 buts à 3 face à Saint-Cristo, les amis. Donc, c'est une dernière défaite pour les hommes d'Amza. Donc, voilà. Je pense qu'il y avait de la déception, mais il savait que la tâche, c'était difficile. Psychologiquement, tu sais déjà que tu montes. Bref. Plutôt compliqué, les amis. Je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode 2. On sera avec le Roi Nefout. Une situation bien plus complexe et bien moins, on va dire, rigolote. Donc, n'oubliez pas, les amis, au soutien. Le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien. Bref. Je compte sur vous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada